Lors de cette troisième capsule, Chantal et moi allons vous raconter le parcours d'Anne Desjardins, une jeune chef de cuisine autodidacte qui, à 20 ans, en nourrant son restaurant en 1979, a contribué à faire émerger une fine cuisine québécoise inexistante jusque-là. Anne Desjardins a contribué à faire radicalement changer les choses. C'était quoi la situation a transformé? Aujourd'hui, c'est une évidence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, ici au Québec, le concept de produits locaux, le concept de terroir québécois, ça n'existait pas. Les restaurateurs dont je faisais partie à cette époque, on faisait venir les produits directement de France à chaque semaine. Aujourd'hui, c'est absolument impensable. Mais jusque-là, la gastronomie au Québec était française et les chefs qui la servaient dans les restaurants réputés étaient français. Qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Eh bien, les chefs sont devenus entrepreneurs. Ils sont devenus propriétaires, ils ont acheté leur propre endroit et à partir de là, ils ont commencé à reprendre leur propre décision. C'est ça qui s'est passé, Chantal. C'est grâce à Anne Desjardins que le Québec a pris conscience de la richesse de son terroir. Son restaurant, l'eau à la bouche, fut pendant 30 ans le pilier de cette fine cuisine québécoise, aujourd'hui réputée partout dans le monde, dans la planète gastronomique. Et c'est une approche effectuelle qui a soutenu l'émergence de ce projet-là, qui a débuté en 1979. Ce qui s'est passé dans son cas, c'est que tout simplement, à la sortie de l'université, en tant que géographe, Anne Desjardins envisage de devenir chef parce qu'elle aime cuisiner, tout simplement. Elle se demande cependant pourquoi on n'utilise pas les produits d'ici. Comme elle le spécifie dans plusieurs de ses communications à l'époque, ça l'insultait de voir que l'on faisait venir directement des produits de France. Donc, elle, sa mission, c'est qu'elle veut faire absolument changer cela. Maintenant, je vois ici qu'elle est passée de géographe à chef de cuisine en 1979. Ensuite, elle se voit décerner la distinction de chevalière de l'Ordre national du Québec en 2002 pour son apport dans le développement et le rayonnement de la fine cuisine québécoise. Comment elle a fait ce passage-là? Ça passe déjà par qui elle est en tant que personne. Donc, Anne Desjardins, à la base, c'est une personne perfectionniste. Elle est très curieuse, elle l'est beaucoup et elle adore découvrir de nouvelles choses. Bien sûr, elle aime le produit, le produit en lien avec la terre et elle est passionnée par le rapport des humains avec le territoire. Donc, elle est passionnée par la géographie, bien sûr, mais elle est passionnée aussi par l'ethnographie, l'histoire, l'archéologie. En tant que personne, c'est une travailleuse acharnée aussi. Elle est têtue et quand quelque chose lui tient à cœur, bien, elle s'engage corps et âme dans ce qu'elle fait dans son projet. Reprenons nos trois principes. Tu viens de nous dire qui elle est et maintenant, qu'est-ce qu'elle connaît? Qu'est-ce qu'elle connaît? En fait, sa connaissance de base, donc, elle est géographe. Mais elle a eu la chance de grandir dans une famille vraiment passionnée par le voyage. Donc, avec sa famille, elle va en Europe, elle va aux États-Unis. Donc, elle revient de ses voyages avec une vision de la gastronomie avec un goût formé. Bien sûr, elle est autodidacte. Elle n'a jamais étudié à l'école hôtelière, mais elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle savait c'était quoi la gastronomie. Elle savait c'était quoi attendre dans un restaurant. Troisième principe, qui connaît-elle? Inspirée par deux amis chefs autodidactes aussi, qui ont ouvert avant elle, chacun un restaurant en 1977. Elle décide à son tour de devenir chef de cuisine. Elle s'insère dans ce petit groupe-là, plus ou moins organisé, qui s'inquiète, eux aussi, qui s'interrogent, qui expérimentent dans leur restaurant respectif et discutent du fait que les produits du Québec étaient ignorés par les restaurateurs du Québec. Donc, Anne Desjardins, avec ce petit groupe-là, elle se connecte à la situation. Donc, Anne Desjardins passe à l'action en 1979. Avec son copain, elle déniche une petite maison à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, et la transforme en bistrot, où elle entend servir des plats cuisinés qu'elle appelle autrement. Donc, sa vision de ce qu'elle veut est encore floue. Sa signature gastronomique se précise au fur et à mesure que le temps passe. En fait, sa signature se construit avec le projet. Le couple résonne en perte acceptable. Ils font tout dans leur restaurant. Elle, elle fait seule la cuisine, la plonge, les achats. Elle fait un jardin. Lui, seul en salle à manger. Ce sont des gens qui n'ont pas compté leur temps. Ils n'ont pas pris de vacances de nombreuses années. Et donc, ils se consacrent totalement à leur projet. Parfait. Mais comment ils sont arrivés à faire valoir avec autant de force le terroir québécois? Ah, c'est là que le patchwork fou entre en ligne de compte. Alors, Anne Desjardins, c'est là que c'est extraordinaire. Elle est quand même déjà avec son petit réseau. Mais elle cogne aux écoles hôtelières, à la porte des écoles hôtelières. et commence à former des cuisiniers et des cuisinières dans sa cuisine pour montrer à ces écoles-là qu'est-ce qu'elles souhaitent comme formation pour les futurs cuisiniers. Elle va voir les producteurs fermiers pour leur expliquer ce qu'elle veut comme produit. Et va voir les agriculteurs. Elle cogne à la porte des gouvernements pour aller chercher des appellations contrôlées, pour mettre sur place des corporations sur ce qu'elle dit la cuisine régionale du Québec. Elle crée des tables de concertation. Elle devient même ambassadrice de la fine cuisine régionale du Québec, hors Québec. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, les chefs se sont agrégés à son projet. Et dans leur quête, les chefs qui se sont engagés dans le mouvement ont toujours continué à résonner en pertes acceptables. Comme elle a expliqué, pendant 25 ans, on était juste une dizaine qui s'impliquaient pour changer les choses. On n'était pas rénumérés pour ça. On le prenait sur notre temps, sur notre propre temps, sur nos propres congés, sur notre argent. Mais on y croyait. Et si on les veut, ces choses-là, il faut s'impliquer. Donc, de son bistrot qu'elle a ouvert en 1979, émerge un projet collectif qui est toujours en transformation. Au service de ce projet-là, tant elle, ses collègues, ses collègues de l'époque, et ses collègues qui se sont donc mis avec elle pour le développer, ont inspiré les chefs de la relève qui portent toujours le même projet, qui s'inscrivent dans les enjeux d'aujourd'hui. Elle nous dit, à la fin des années 90, j'ai commencé à dire, « Ben là, je n'achète plus le saumon de l'Atlantique, je n'achète plus de thon rouge, je n'achète plus de barres du Chili. » On était seulement quelques chefs à dire, « Écoute, tu es en train de vider les océans, là. Il faudrait peut-être avoir un petit moment de réflexion. » Donc, voilà un bel exemple d'entrepreneur qui a été capable de créer un projet collectif fort qui s'attaque à des situations problématiques très importantes. Et qui s'est construit dans le temps. Et qui s'est construit dans le temps.